Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, Méli-Mélo de droite, exercice de révision sur toutes les notions du chapitre. N'hésitez pas à mettre sur pause, c'est important. Un crayon, une feuille, vous bossez l'exercice et on en reparle après le générique. Donc c'est parti, dans un premier temps on va montrer que trois points sont alignés. Le plus simple c'est sûrement de déterminer l'équation de la droite passant par deux points, par exemple AB, et de vérifier que le point C est sur cette droite. Donc ça va se faire en deux temps. Donc premier temps déterminant l'équation de la droite AB de la forme Y gale MX plus P. Vous le savez, pour obtenir le coefficient directeur, on passe par la formule YB moins YA sur XB moins XA. En tout cas c'est une façon de faire. Et donc on obtient un coeff directeur de 1,5. L'autre façon de faire, ça aurait été de poser un système. Donc, mini conclusion, la droite AB a pour équation Y égale 1,5 de X plus P. Pour trouver P, utilisons l'appartenance d'un des points à la droite AB. Partons sur le point A, ces coordonnées sont positives. On a donc 4 égale 1,5 fois 2 plus P. On remplace Y par 4 à X par 2. Et on trouve de proche en proche P égale 3. On peut donc conclure. La droite AB a pour équation Y égale 1,5 de X plus 3. On vérifiera tout ça sur un dessin juste après. On continue quand même notre question. On va vérifier que le point C de coordonnées 0,3 est bien sur cette droite. Et pour ça, on va injecter ces coordonnées dans l'équation. 1,5 de X, C plus 3, ça fait 1,5 de 0 plus 3, c'est-à-dire 3 entre bien Y et C. Tout va bien. Le point C appartient à droite AB. Autrement dit, les points ABC sont bien alignés. On connaît d'ailleurs l'équation de cette droite. 1,5 de X plus 3. Question B sur un graphique, un repère plutôt, je pose le point A et B. Le point C, pourquoi pas. La droite, on retrouve bien le coef directeur 1,5 et l'ordonnée à l'origine 3. Tout va bien. Question 2A. On va maintenant s'intéresser à une deuxième droite. Des primes, l'équation 1 tiers de X plus 4. Donc rien à voir avec ma droite précédente. Donc je vous remets quand même l'équation. On cherche les points d'intersection, les coordonnées plutôt avec les axes. Petite méthode, l'intersection avec l'axe des ordonnées, pour ça on va remplacer X par 0 et l'axe des abscisses, remplacer Y par 0. Donc je commence par l'axe des ordonnées. Que se passe-t-il quand je remplace X par 0 ? J'obtiens Y égale 4. Donc des primes coupent l'axe des ordonnées au point de coordonnée 0,4. Donc là, on remplace tout simplement. C'est l'image de 0. Pour Y égale 0, en revanche, c'est une petite équation. 1 tiers de X plus 4 égal à 0. Je passe le 4 de l'autre côté. Moins 4. Et je finis par diviser par un tiers. Moins 4 divisé par un tiers. C'est-à-dire moins 4 multiplié par 3 sur 1. Divisé par une fraction, c'est pareil que multiplié par son inverse. Donc on trouve moins 12. Des primes coupent donc l'axe des abscisses au point de coordonnée moins 12, 0. On vérifie tout ça juste après également. Sur le graphique, on part de l'ordonnée à l'origine, 4. Pour faire un coef directeur d'un tiers, on va bouger horizontalement de 3 unités et monter d'une. 1 sur 3, verticale sur horizontale. On place le point, je l'ai appelé F, et on trace. On a bien un coef directeur d'un tiers et une ordonnée à l'origine de 4. Passons maintenant à la question 3A. On vous demande si les droites D des primes sont parallèles et justifiées. On reparle 30 secondes de position relative de deux droites. Deux droites peuvent être trois cas de figure, soit strictement parallèles, soit confondues, c'est un cas particulier du parallélisme, soit séquentes. Et ce qui va nous permettre de trancher, c'est les coefficients directeurs. Ici, ils sont différents, donc on élimine le cas parallèle. On va éliminer aussi le cas confondu, car les droites sont distinctes. Pas le même coef directeur, pas la même ordonnée à l'origine. Conclusion, elles sont séquentes. Donc D des primes ne sont pas parallèles, car elles n'ont pas le même coefficient directeur. Un demi, ce n'est pas un tiers. Que peut-on déduire de cette remarque ? Eh bien, question 3B. Le système, y égale 1 demi de x plus 3 et y égale 1 tiers de x plus 4, finalement, il possède des solutions, puisqu'il représente les positions relatives de ces deux droites. elles ne sont pas parallèles. Donc il y a des solutions. Le cas S égale ensemble vide est à exclure. Et comme les droites sont distinctes, il ne peut pas y en avoir plusieurs solutions. Deux droites ne se coupent qu'en un point. Donc la solution qu'on va chercher, elle est unique. Et cette solution, elle va correspondre aux coordonnées du point d'intersection D de droite, D et des primes. Eh bien justement, petit c, résolvons ce système. Et on va le résoudre par combinaison. C'est une proposition. Ce n'est pas une obligation. On a y égale 1 demi de x plus 3 et y égale 1 tiers de x plus 4. Donc on va pouvoir soustraire les deux lignes et éliminer une des deux inconnues. C'est l'objectif. Je vous propose de faire L1 moins L2. Pourquoi pas également ? Donc y moins y, ça fait 0. 1 demi de x moins 1 tiers de x. Petit aparté, 1 demi moins 1 tiers, c'est pareil que 3 sixièmes moins 2 sixièmes, mis au même dénominateur. Ou encore 1 sixième. Donc on se retrouve avec un sixième de x. Et puis 3 moins 4, ça fait moins 1. Et je replace une deuxième ligne. J'ai choisi de mettre L1. Pourquoi pas également ? De proche en proche de la première ligne, je tire un sixième de x égale 1. Je réécris ma deuxième. Donc x égale 1 fois 6, c'est-à-dire 6. Et y égale 1 demi fois 6 plus 3, c'est-à-dire 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Ça y est, on a notre solution qui s'écrit entre accolades sous forme d'un couple 6-6. Vérifions tout ça. On vérifie bien que le point d'intersection de ces deux droites, c'est bien le point de coordonnée 6-6. Donc ça, ça a l'air de fonctionner. Et autrement, ma droite déprime, coupe bien l'axe des ordonnées au point de coordonnée 0,4, et l'axe des abscisses au point de coordonnée moins 12, 0. J'espère en tout cas que l'exercice vous aura permis de clarifier encore une fois ces notions. Donc n'hésitez pas à le refaire. Autrement, vous connaissez la chanson. Vous ne la connaissez pas ? Simple, on commente, on like, on partage la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage, prenez soin de vous, et de votre entourage. Salut !